Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 137ème épisode. Il y a assez longtemps, je vous avais fait la présentation de deux bouquins différents. Il y avait la semaine de 4 heures et ensuite c'était le bouquin Rework. Ça fait maintenant assez longtemps que je n'ai pas fait d'autres présentations de bouquins tout simplement parce que je n'ai plus trop consacré mon temps à la lecture et pourtant c'était vraiment très intéressant. Donc ce que je me suis dit maintenant, j'ai encore pas mal de bouquins à lire, ce que je me suis dit c'était que j'allais vous proposer différents livres et que vous choisirez lequel est selon vous le plus intéressant. Et ensuite en vidéo je vous présenterai les principales idées de ce bouquin donc ça sera l'objet de plusieurs vidéos, ça dépendra du temps que je mets à lire le bouquin. Mais en gros dans cette vidéo je vais vous faire la présentation des différents livres que j'ai ici. Donc hop, voilà. Alors, moi je vous ai déjà présenté donc la semaine de 4 heures et Rework. Et j'ai ici donc d'autres livres qui peuvent être assez intéressants. Alors tout d'abord il y en a un qui est assez connu, ça s'appelle La méthode Google. Et donc c'est l'intitulé « Que ferait Google à votre place ? » Et donc ça reprend en fait l'idée de Google, comment s'est développé Google, mais sur d'autres types d'entreprises. Donc non pas une entreprise de nouvelles technologies, mais plein d'autres. Donc par exemple, que serait un Google Café, une Google Mobile, un Cola à Google, etc. Donc il y a ce bouquin là. Ensuite, j'ai plusieurs bouquins sur la négociation ou la manipulation. Donc là, en anglais, « Secrets of Power Negotiating ». Donc celui-ci, c'est plus sur la négociation et sur la manipulation. Donc comment négocier avec d'autres personnes. Ensuite, en français, celui-ci, « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens ». Donc celui-là, les trois derniers, je ne les ai pas lus. Celui-ci non plus, « De la magie de voir grand. Fixez-vous des buts élevés et des pas scellés ». Donc celui-là, ce serait plus sur la motivation. Celui-ci en anglais, encore une fois, « How to make millions with your ideas ». Donc ça, c'est plus l'aspect marketing en fait. Et enfin, « Améliorer ses taux de conversion web ». Ça, c'est un livre plus pratique, dans lequel on va voir des exemples concrets. Qui a été écrit par Serge Rookin, qui est le créateur du site Codeur, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, j'ai plusieurs bouquins. Je vais vous mettre la liste en bas de cette vidéo. Et puis, je vous invite à rajouter dans les commentaires le livre qui, selon vous, est le plus intéressant. Donc qui vous intéresse le plus. Et puis, je me chargerai de le lire. Et puis, de vous mettre les principales idées en vidéo, en résumé vidéo, dans les semaines qui vont suivre. Donc j'attends tout ça. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Et puis, n'oubliez pas de voter.